La baisse qui se poursuit à la Bourse de Paris, 5 séances de baisse consécutive, ça c'était vendredi. On enchaîne la 6ème aujourd'hui, lundi, plus de 3% de baisse en 6 séances. C'est la pire performance boursière depuis mois de mars en hebdomadaire, depuis la crise des banques américaines. Bonjour Frédéric. Bonjour David. Frédéric Rosier pour la banque Mirabeau, c'est vrai qu'entre la hausse des taux d'intérêt qui se poursuit, ce discours martial et dur des banquiers centraux, la fois de Jérôme Powell, on l'a commenté ici sur Boursorama, mais aussi les décisions des banques centrales anglaises, norvégiennes. Oui, anglaises, norvégiennes, qu'est-ce qu'on a eu ? Canadiennes. Beaucoup plus agressifs que ce qui était prévu. Et puis il y a le ralentissement économique qui se poursuit, les indices PMI qui n'ont pas été bons en Europe. On a des marchés boursiers qui sont à la peine. Pardon, c'est ça un peu l'histoire du moment. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. D'ailleurs, ça avait commencé avec la Banque centrale canadienne qui a pris un peu par surprise le marché et la correction s'est entamée à peu près à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on s'attendait à un discours dans le sillage de ce qui avait été laissé supposer par la Réserve fédérale un peu plus accommodant. Et on a vu effectivement le Canada remonter ses taux d'intérêt. Par la suite, on a eu la Norvège également. L'Angleterre avait quand même un corps inflation qui n'était pas bon du tout. Donc on voit que… On est à huit et quelques, non ? Oui, c'est ça. Donc on est vraiment… En plus, en Angleterre, il y a une vraie problématique sur la remontée de taux. On se rappelle notamment il y a quelques mois avec l'East Trust, c'est-à-dire qu'on a un risque notamment sur l'immobilier, sur le crédit hypothécaire en Angleterre. Un seuil de souffrance, parce que l'Anglais, vous savez, il renouvelle ses crédits à fréquence entre 2 et 5 ans. En taux variable. En taux variable. Et en quelques mois, il est passé en moyenne de 1,50 à 6% de taux d'intérêt. Et on sait que, par exemple, dans ce pays-là, les conditions de non-solvabilité tournent aux alentours de 6 ou 7%. C'est-à-dire qu'on va avoir un nombre relativement important de ménages qui seront dans l'incapacité de renouveler leur crédit. Donc, c'est une zone de danger et qui a provoqué ce mouvement sur les bourses. Parce qu'il faut le rappeler, il y a quelques mois, j'entendais d'ailleurs beaucoup de discours qui s'attendait plutôt à une baisse des taux, même d'ici la fin de l'année. Et là, c'est un virage à 180, puisque là, on parle bien sûr plus de baisse des taux. On anticipe même encore deux hausses de taux. Et aux États-Unis. Aux États-Unis, on verra, c'est un peu plus incertain sur l'Europe. Donc, on l'a vu lors de la dernière discours de M. Powell, les anticipations sont à 5-6 maintenant aux États-Unis, alors qu'on était à 5-1. Et surtout, l'année prochaine, là aussi, on remonte aussi la trajectoire sur les taux d'intérêt. Donc, les bourses sont un petit peu lestées, en tout cas plombées à court terme, dans des proportions qui n'ont rien d'atroce, encore une fois. Mais par cette peur que les banques centrales aillent trop loin dans ce recérent monétaire, sur fond, encore une fois, de ralentissement économique un peu plus prononcé que ce qu'on avait imaginé. Exactement. Mais finalement, c'est pas dramatique non plus. C'est pas dramatique, parce qu'on était au plus haut sur le CAC 40, par exemple, on devait être à plus 14, plus 15, on a plus 10. C'est pas dramatique. On a quand même passé de 7600 points à 7150. Tout à fait. Alors, en plus, il y a eu des dividendes aussi entre-temps, donc il faut minorer un petit peu ce phénomène. Sur le S&P, Nasdaq, finalement, oui, la correction a s'opéré, mais là aussi, le Nasdaq était à plus 34, on est à plus 28 au moment où on se parle. Donc, c'est des corrections qui sont, somme toute, logiques, mais pas affolantes au moment où on se parle. On n'a pas cassé la trajectoire haussière sur les marchés d'un point de vue purement technique. Les seuils d'alerte, par exemple, lorsqu'on regarde un peu les positions des CITI, en gros, les hedge funds, on s'aperçoit que le seuil d'alerte se trouve à peu près 3% plus bas aux États-Unis, que sur le CAC 40, il n'y a pas d'alerte en dessous de 7000, donc on est encore dans une trajectoire positive. Les seuils d'alerte sur le CAC 40, c'est 7000 points ? Aux alentours de 7000 points. On n'est pas très loin. On n'est pas très loin, mais là, au moment où on se parle, le CAC est à l'équilibre, donc on n'est pas non plus, alors qu'on a eu un week-end un peu chargé en termes de nouvelles, c'est finalement pas dramatique. Voilà, on avisera effectivement si on enfonce ses seuils. Ils sont en train de digérer les marchés, le fait que ces taux d'intérêt vont aller plus haut et vont rester au plus longtemps. Oui, parce que les taux réels… C'est le contraire de ce qui était anticipé. On attendait des baisses de taux, notamment aux États-Unis, sur la deuxième partie de l'année, c'est terminé. Non, oui, mais lorsqu'on regarde effectivement l'inflation, le corps d'inflation et les taux actuels, les taux sont à zéro, en termes réels aux États-Unis. Donc, ce n'est pas affolant. On peut supporter une hausse des marchés avec des taux réels qui sont… Le taux réel, c'est le taux nominal défalqué de l'inflation. Déflaté. Donc, lorsqu'on regarde la situation aux États-Unis et encore pire en Europe, on n'est pas sur des taux qui sont hallucinants. On devrait être même à 7 ou 8 en termes réels si on suivait un peu… Oui, sauf que si les taux d'intérêt continuent à grimper et que l'inflation se met à ralentir, là, pour le coup, on passe à un taux d'intérêt réel positif. Et là, pour le coup, ce n'est pas bon pour les bourses. Là, ça devient dangereux pour les bourses. On n'a pas tranché aussi sur la trajectoire de croissance. Est-ce qu'on est en récession ? Est-ce qu'on est en stagnation, en stagflation ? C'est encore finalement des incertitudes. Et on le voit même dans la composition des marchés. Selon le scénario qu'on veut retenir, on voit des thématiques progresser ou se contracter. On sait, par exemple, dans un univers avec de l'inflation modérée, on aura plutôt tendance à privilégier des valeurs cycliques. Mais là, on est plutôt dans un contexte où l'inflation continue à être relativement portée, avec une hausse des taux d'intérêt. Et on va aller chercher plutôt de la visibilité. Donc, on voit ces rotations un peu s'opérer. Les valeurs de croissance relativement bien résistées dans ce contexte-là. Donc, on achète effectivement des entreprises qui ne sont pas capables de croître dans un univers qui se contracte. C'est le cas, par exemple, des techs américaines. C'était le cas. Alors, l'UX a subi un peu de pression parce qu'on a des chiffres qui sont très, très médiocres. En Chine. En Chine, mais aux États-Unis surtout. Quels chiffres médiocres aux États-Unis ? C'est-à-dire qu'on a eu, par exemple, des publications. Alors, Utah Beauty qui a un distributeur de Sephora américain. On a Estée Lauder qui nous a donné des chiffres. On a aussi des Français. Je pense notamment à Chanel qui nous donnaient des informations. Le marché américain du luxe est 25% de la consommation mondiale du luxe. Et on voit qu'on s'attendait à une croissance et que ça tend quand même dangereusement vers zéro. Donc, est-ce que la Chine est capable de compenser cette demande ? Pour l'instant, c'est un grand mystère puisque là, visiblement, la dynamique est peut-être un petit peu moins forte qu'attendue. Et ça explique pourquoi on a sur ce secteur des contractions des cours par rapport au point haut. Voilà. Donc, il y a beaucoup de rotation sectorielle. Je répète, il n'y a pas de point d'alerte pour l'instant. On est encore dans une tendance haussière. Et même lorsqu'on regarde le S&P, vous savez ce qu'on appelle un bear market, une baisse de 20%. On a depuis à peu près une semaine cassé ce bear market sur le marché américain. Donc, il n'y a pas de danger. Il y a des points de vigilance. C'est quoi les market movers alors sur les prochaines semaines ? Et qu'est-ce qui peut invalider ce scénario-là ? Et en est-ce qu'à 40 peut-être un peu plus bas ? J'avais dit il y a quelques mois qu'un marché à 7'800, un CAC 40 à 7'800 ne me posait pas de problème en termes de multiples de valorisation. On se paierait 13 fois les bénéfices. Alors, bien sûr, dans un contexte de taux qui était plus bas. Donc, il faudrait quand même être vigilant par rapport à ça. Je pense qu'on est relativement tranquille au moins jusqu'à la mi-juillet sur les marchés. Alors, bien sûr, on va suivre de près les chiffres d'inflation. Mais il est clair que… Mi-juillet, ce sont les publications de résultats. Oui, parce qu'il y a une vraie inconnue. Les antipassions pour l'instant de croissance bénéficiaire sont toujours positives. Légèrement. Légèrement positives, mais elles sont positives. Donc, on n'est pas du tout en adéquation avec un scénario de récession, par exemple. Et on va avoir, à mon avis, cette distinction au mois de mi-juillet lors des publications. Je reviens sur le secteur du luxe. On a eu des acteurs qui ne sont pas des best players sur le luxe donner des chiffres assez médiocres. Mais il est clair que le pricing power qu'on a, la capacité, par exemple, des entreprises françaises comme Hermès ou LVMH, qui a été entraîné par ces chiffres médiocres, notamment plutôt dans les cosmétiques et parfums. LVMH qui a perdu entre 4% la semaine dernière. Oui, et par rapport au point haut qu'on doit être à peu près à un moins 10. Mais lorsqu'on va s'apercevoir que les acteurs français, par exemple, ne sont pas dans ce critère de contraction d'alélectrique, il va y avoir un rebond. Il va y avoir un rebond et on va s'apercevoir, on va faire la distinction finalement à mi-juillet. Quelles sont les entreprises, dans un scénario économique incertain, sont capables de maintenir la cadence et celles qui le sont moins. Donc je pense qu'il va y avoir vraiment un marché qui va s'écarter totalement. C'est-à-dire qu'il va y avoir des tendances qui vont être plutôt maintenues à mi-juillet et d'autres qui vont commencer à lâcher. Et notamment le risque, bien sûr, c'est sur les valeurs industrielles où il y a le plus de risques, dans un scénario de... Donc un mélange de macro et de micro qu'il faudra suivre à la fin. Oui, mais il faudra être extrêmement vigilant. Et c'est pour ça que j'imagine même les marchés monter jusqu'à mi-juillet, je vous avouerai, même troisième semaine de juillet. Et je pense que c'est la zone de danger à ce moment-là. On verra à quel niveau on se situe. Si on se situe sur le CAC à 7600 par exemple, 7500, 7600 à cette époque, il faut être extrêmement vigilant par rapport à cette saisonnalité un peu délicate, on le sait. Parce que juillet, c'est historiquement la zone où les anticipations de bénéfices ont tendance à le plus baisser. On a juste notamment dans le scénario industriel, dans quelle proportion. Et si effectivement il y a des contractions relativement importantes, là on a un risque sur le marché de retomber effectivement bien plus bas que même les niveaux actuels. Donc je pense qu'on est tranquille, je le répète, jusqu'à la mi-juillet, mi-juillet, troisième semaine de juillet. L'affaire à suivre, explication, point de vue signé, Frédéric Rosier pour la Banque Mirabeau. Merci Frédéric. Merci David. Salut.